Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. J'espère que vous êtes tous en forme. Moi je suis vraiment très très contente de vous retrouver pour vous partager et bien encore un petit bijou. Un oracle qui est vraiment magnifique, que j'ai eu la chance de gagner à un concours Instagram. Et j'en étais vraiment mais très 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 heureuse parce que ça faisait un petit moment que je le guettais. Et quand j'ai appris que j'étais l'heureuse gagnante, et bien j'ai vraiment littéralement sauté de joie. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Donc de quel oracle s'agit-il ? Et bien c'est l'oracle des énergies christiques de Sonia Jean illustré par l'univers de Chandra. Un oracle qui est composé de 40 cartes et d'un livre d'accompagnement pour accéder au divin qui est en nous. Voilà, c'est ça que cette petite pépite que nous allons aller regarder ensemble, tranquillement. Donc l'oracle des énergies christiques. Moi rien que quand j'ai vu la boîte comme ça, ça m'a énormément parlé. Pourquoi ? Et bien parce que, voilà, je me sens proche de ces énergies pour des raisons tout à fait personnelles et pour avoir vécu tout un tas de jolies expériences en rapport avec les énergies christiques justement. Donc c'est pour ça que j'ai cet immense plaisir en fait à avoir cet oracle pour m'en servir à titre personnel parce que je pense qu'il va vraiment beaucoup m'aider et tout autant de plaisir à vous le montrer aujourd'hui. Donc il est paru aux éditions Erol. Et puis, et puis, et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, on commence avec, on va éviter les reflets. Voilà, super. Plonger dans cet oracle, c'est plonger au cœur de votre divinité, au centre de votre puissance pour vous reconnecter à votre âme. Que nous pratiquions ou non une religion, nous sommes tous investis d'une énergie christique, une énergie d'amour, de pardon et de rédemption qui nous pousse sur la voie de la sagesse pour comprendre le sens de notre incarnation sur terre. Malgré nos diverses expériences de vie, nos blessures et la violence de nos émotions humaines, la lumière est toujours au bout du chemin. Grâce à cet oracle, cheminé aux côtés de Marie, des apôtres, de Marie-Madeleine ou encore des archanges pour entendre leur enseignement et transcender vos peurs et vos blocages. Trouvez des réponses à vos questions et révélez le sacré qui est en vous pour remplir votre mission d'amour et de lumière. Cet oracle est un véritable chemin de croix vers l'éveil. J'aime bien cette dernière phrase-là que je trouve vraiment très belle et très inspirante. Donc 40 cartes, comme je l'ai dit, un livret d'accompagnement de 192 pages et, petite info, voilà au passage, le prix, si jamais ça t'intéresse. Voilà, voilà. Allez, on va regarder le trésor qui se trouve à l'intérieur. Hop, le livret et les cartes qu'on va aller regarder après ensemble. Donc je les mets à deux côtés. On va d'abord jeter un œil au livret. Donc un livret très complet qui est en noir et blanc, comme tu peux le voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le sommaire ? Donc un petit avant-propos. Ensuite, tu as une présentation de l'oracle. Ensuite, ici, tu vois, il y a différentes catégories de cartes. Ici, tu as les cartes de connexion, les cartes de direction, les cartes d'enseignement, les lames de connexion, les lames de direction et les lames d'enseignement. Alors, la vérité, c'est que j'ai reçu cet oracle hier. Il était tard quand je l'ai récupéré dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai... Enfin, je dis hier. Après, quand je mettrai la vidéo, il ne sera plus hier. Mais ce n'est pas grave. Donc du coup, au moment où je fais la vidéo, voilà, comme ça c'est plus clair, je n'ai pas encore pris le temps de lire de façon approfondie le livret parce que j'avais vraiment trop hâte de vous faire découvrir cet oracle. Mais je vais le faire cette semaine à tête reposée. Et comme ça, je comprendrai réellement le sens des différentes catégories ici. Ensuite, ici, comment se joue cet oracle ? Ici, on a le tirage quotidien, le tirage double, le tirage connexion enseignement, le tirage connexion et direction et le tirage à trois cartes enseignement, connexion et direction. Voilà. Donc des propositions de tirage de cartes. Ça, ça fait toujours... C'est toujours très aidant, je trouve, surtout quand on ne sait pas trop comment faire. Ensuite, ici, tu as quelques conseils pour l'utilisation de cet oracle. On te dit comment le purifier. Un oracle ne se prête pas. Accordez une place, un endroit sacré à votre oracle et laissez votre oracle se recharger. Ensuite, toutes les cartes qui sont numérotées sont répertoriées ici. et je pense qu'il doit y avoir un mot à propos... Et les créatrices, voilà. Un mot à propos des créatrices de ce magnifique coffret. Voilà. Donc ça, de toute façon, on va aller y jeter un oeil après ensemble parce qu'à la fin de cette vidéo, je tirerai une carte aujourd'hui, d'accord ? Pour voir un petit peu comment ce livret est fait pour que tu puisses avoir un aperçu beaucoup plus précis, d'accord ? Donc là, on va aller regarder les cartes ensemble. Donc voici le dos, magnifique. Dans un bleu, j'aime bien ce bleu. Ça change un petit peu. Ce n'est pas courant comme bleu et j'aime beaucoup cette couleur qui a un côté vraiment très, très doux. En tout cas, c'est ce que je ressens. Beaucoup de douceur déjà avec le dos des cartes. Ensuite, ici, la tranche est dorée. Le petit doré girly qui va bien et qui plaît bien en général. Voilà. Regarde comme ça brille. La dimension des cartes, dimension plutôt classique type oracle. Et la qualité des cartes est très bonne. Voilà, je le précise. Mais elle est très, très bonne. Elle lisse parfaitement bien. Très, très bien même. Et maintenant, on va les regarder les unes après les autres. Alors, elles sont rangées dans l'ordre aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. En même temps, ce n'est pas très grave quand c'est dans le désordre. Mais c'est comme je te le dis, je suis vraiment là. Ensemble, on découvre ça. Parce que je l'ai ouvert vraiment très rapidement. Et puis, j'avais hâte de vous le montrer. Et je regarderai tout ça dans mon coin, tranquillement, un petit peu plus tard. Alors, ici, tu as la carte numéro 1. Anna, la sage. Regarde, je vais approcher un petit peu. si mon téléphone veut bien faire la mise au point. Je trouve que les illustrations sont très jolies. Après, c'est comme toujours. On aime ou on n'aime pas. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Mais moi, j'avoue que j'ai un joli coup de cœur pour ces très, très belles images. Allez, hop. Donc, n'hésite pas à faire un petit retour en commentaire. Déjà, pour savoir si tu l'as ou pas, si tu l'utilises. Que penses-tu de cet oracle ? S'il te plaît, ou pas. Tu peux nous dire ça aussi. Et puis, sinon, juste un petit coucou en passant. Ça fait toujours plaisir. Donc, cette jolie carte numéro 1. Anna, la sage. Ensuite, tu as ici Marie Madeleine, l'enseignante. Ensuite, tu as Marie, la mère divine. Elle est tellement belle. Tellement, tellement jolie. Et je suis en train de me dire que peut-être que les couleurs. Là, tu vois, voilà. Comme je n'ai pas encore regardé en profondeur le livret, je vois qu'il y a quand même des teintes dans les cartes. Donc, est-ce que les teintes, justement, sont en rapport avec les différentes catégories ou pas ? Je ne sais pas. Je ne vais pas l'affirmer pour ne pas dire de bêtises. Je vais référer ça plus tard. Ici, donc, cette très belle illustration de Marie, la mère divine. Ensuite, ici, tu as la lune, la déesse intérieure. Tu as ici le soleil, le rayonnant. Donc, tu as le féminin et le masculin. Donc, je les mets côte à côte exprès pour que tu puisses voir ça, le soleil et la lune. Ensuite, tu as les archanges, les messagers. Abba, le père divin. Et je trouve ça super parce que ça sera vraiment, je ne sais pas toi, mais une occasion pour moi aussi d'apprendre plein de nouvelles choses parce que déjà, on n'a jamais fini d'apprendre et parce que je me rends compte, en fait, qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Et oui, non, je n'ai pas honte de le dire. Donc là, par exemple, quand je vois cette carte Abba, le père divin, tu vois, eh bien, c'est la première fois que j'entends Abba. Donc, je vais aller regarder plus précisément à quoi ça correspond un petit peu plus tard. La carte Akasha, la mémoire de l'âme. Eh oui, Akasha. Ensuite, les apôtres, l'indépendance. Ils sont très, très bien représentés aussi. Ici, le sceau de Salomon, la protection sacrée avec cette carte numéro 10. Ici, on a Jésus, l'amour. Judas, l'initiateur. Intéressant, ce petit mot-clé. Ensuite, on a la célébrité avec ce pan qui est splendide. La mort. Très, très belle, cette carte de la mort. La mort. Regarde, attends, je vais un petit peu plus près. Regarde. Hop. Voilà, pardon, ça sera mieux pour les yeux de tout le monde. Regarde les détails, comment c'est beau. Hop. Allez, on poursuit ici avec l'impermanence. L'impermanence. ici, les ombres. La foi. La lumière. L'amour. Incroyable, cette illustration aussi. Ici, l'unité. Le voyage. Elle est trop chou. J'aimerais être à sa place. On a ici le chemin avec la carte 22. La vision divine. Le masculin sacré. Le féminin sacré. Ah, c'est marrant, tout à l'heure, on avait la lune et le soleil. Alors, est-ce que je l'ai fait exprès ou pas ? Finalement, je ne sais pas, mais je n'ai pas dit le masculin sacré, et le féminin sacré. J'ai juste dit le masculin et le féminin. Et je vois là qu'en complément, on a ces deux cartes avec le masculin sacré et le féminin sacré. Elles sont vraiment très très belles aussi. Celle-ci, c'est celle qui est sur la boîte. La dévotion. La prière. L'enseignement. La colère. Le tonnerre gronde. La crucifixion. Avec la couronne, la fameuse. La résurrection. La dualité. La sexualité sacrée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. La sexualité sacrée. La jalousie. Ensuite, l'humiliation. La trahison. La croix. Le pécheur. La renaissance. Et, important, l'incarnation, n'est-ce pas ? Très très belle celle-ci aussi. Cette carte de l'incarnation. Alors, voilà. Donc, maintenant, je suis en train de me dire qu'au début, hop, mince, pardon. Au début, il y a un petit mot et mes yeux se sont posés dessus rapidement, mais voilà. J'ai envie de lire juste ce petit mot. Je dédie ce premier oracle à mes deux filles qui m'ont soutenue dans tous mes projets et ont toujours cru en moi. À toutes les âmes merveilleuses qui ont croisé ma route et ont permis la création de cet oracle. À mon frère qui m'accompagne à chaque instant. À toi, mon père. Et à toi, mon sauveur. Je trouve que ce petit mot, là, vraiment, est très joli. Voilà. Je reviens dessus. Pourquoi ? Je n'en sais rien. C'est comme ça. Mes yeux se sont posés dessus et j'avais envie de le lire. Tout simplement. Allez, maintenant, si tu es toujours là, eh bien, déjà, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te propose donc un petit tirage de cartes. Je vais tirer une carte. D'accord ? Je vais juste te demander à recevoir un message aujourd'hui avec ce magnifique oracle des énergies christiques. Un message pour notre plus grand bien à tous. Voilà. Qui peut nous aider dans notre propre cheminement. Et on va voir ce qui va ressortir. Tu verras si ça t'inspire ou pas. Si ça te parle ou pas. S'il y a peut-être une réponse à une question que tu te poses actuellement. Ça, c'est vraiment libre à chacun après de ressentir et d'interpréter. D'accord ? Allez, je vais le faire donc à la coupe. Et aujourd'hui, eh bien, voici le message. La foi. Magnifique. Super. Très, très bien. La carte de la foi. Ça me va. Tiens, petit ange. Allez, tu vas tenir la carte. Voilà. C'est pratique. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de la foi ? Je te laisse la regarder. Bon, j'ai mal pour lui. Il me dit « Aïe, aïe, j'ai mal aux jambes, Lily ! » Allez, donc je vais mettre la carte comme ça et je vais le mettre, lui, voilà, à côté. Et je te laisse regarder tranquillement cette carte donc numéro 17 et je vais te lire ce qui est écrit dans le guide. Laisse-toi inspirer. La foi. La foi est très souvent liée à la religion. Pourtant, la définition d'avoir la foi, c'est être fidèle à une parole, accomplir exactement ce que l'on a promis, une adhésion complète et totale en une personne ou un courant de pensée. Cela peut être la parole du divin comme toute autre parole selon ses convictions, sa religion, sa morale et ses principes. La foi spirituelle, c'est offrir son entière confiance au divin. En tant qu'humain, nous avons tendance à vouloir contrôler nos vies dans un but de sécurité et obtenir ce que nous souhaitons et de la manière dont nous le souhaitons. Seulement, nous nous apercevons très vite que les choses ne se déroulent jamais comme nous l'avons prévu car au-dessus de nous, l'univers, le divin, agit pour ce qui est le mieux pour nous et non ce que nous imaginons être le mieux pour nous. La foi et cet abandon à Dieu dans nos vies. Cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien, au contraire, nous osons agir sans connaître tous les tenants et les aboutissants en prenant des risques souvent matériels ou financiers car nous savons que le divin agit et qu'il ne sert à rien de s'inquiéter et, pire, de contrôler. La foi n'exclut pas notre libre arbitre mais elle nous guide comme une confiance absolue en ce qui sera. C'est suivre une parole en toute confiance parce que nous savons au plus profond de notre être qu'elle est juste même si elle ne dit pas ce que nous souhaitons mais ce qui est bon pour nous car certaines épreuves sont nécessaires. Derrière chaque épreuve de la vie se cache un enseignement, une évolution ou une transformation. Lorsque nous manquons de foi, nous sommes dans la peur et le contrôle. La foi va au-delà de la religion. Elle émane de notre cœur. Elle est universelle. Voici maintenant le message de cette carte. Là, c'était une introduction. Le message de la carte la foi est le suivant. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle indique que vous êtes dans le contrôle de la situation et dans les projections d'un futur qui n'existe pas encore. Cela vous conduit à rester sur place, à ne pas accomplir les appels de votre cœur par peur de vous tromper, de rater, de ne pas être à la hauteur ou des conséquences éventuelles qu'il pourrait en découler. Vous honorez la présence du divin mais vous ne vous abandonnez pas totalement à lui. Vous n'agissez pas ou ne prenez pas de décision dans la foi, c'est-à-dire en ayant confiance dans l'issue de la situation. Ce besoin de contrôle vous rassure mais cela reste temporaire et illusoire. Vous vous épuisez énergétiquement. Le moindre obstacle vous stresse et vous vous sentez perdu dans vos choix de vie et vous stagnez dans vos créations. La direction que cette carte vous indique est celle consistant à renouer avec votre foi intérieure. Peut-être avez-vous été coupé de cette foi par un rejet de la religion qui vous a été imposé dans l'enfance, par un événement douloureux qui vous a conduit à renier cette foi. Peut-être que vous portez un regard hermétique sur la foi car mal comprise ou rattachée à la religion ou que, n'ayant reçu aucune manifestation, vous doutez de la présence du divin. Il est toujours pertinent d'identifier d'abord nos peurs et le degré de confiance que nous mettons lorsque nous sommes confrontés à une nouveauté, un changement, une épreuve ou à une prise de décision importante. Ensuite, il faut comprendre quelle peur se cache derrière le contrôle pour être dans le lâcher-prise. Cette carte vous conseille de vous connecter à votre foi intérieure, quel que soit le visage que vous lui attribuez et de rétablir ce lien divin afin de retrouver la paix et la confiance. Voilà, très très joli message qui va nous permettre de reconnecter avec notre foi intérieure, notre foi, notre oui, notre foi, notre guidance intérieure. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur si jamais vous vous êtes éloigné de cette foi parce que oui, c'est vraiment elle qui, pas que, mais c'est elle qui nous guide au quotidien sur le chemin qui est le nôtre. Voilà, pour cette présentation, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce message aura été parlant pour toi. En tout cas, encore une fois, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet oracle des énergies christiques et puis, et bien sur ce, je vous envoie plein d'amour comme toujours et puis je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501